Marie-Abdouloulaï Quand est-ce que vous êtes né ? 1970 Où ? Quand ? Konakry Quelle est votre profession ? Ligue de Tailleur Où vous êtes domicilié ? Amdoulaye Amdoulaye Avant vous étiez à Dixine Harry called Dixine ? Je suis toujours à Amdoulaye mais je travaille à Dixine Je t'appelle Il travaille à Dixine Vous êtes né en 1970 ou en 1960 ? Dix 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 Soixante-dix Vous avez un numéro de téléphone ? Oui Et quel ? J'ai un 621 14 91 numéro trois Un autre A l'époque c'était 654 52 21 98 28 21 ou 31 21 on va estimer alors qu'elles sont des erreurs c'est possible dites au tribunal ce qui s'est passé on s'y venait tribunal lorsque la force il a appelé les gens pour les micros donc j'ai décidé d'aller le lundi matin je me suis réveillé très tôt et l'autre je suis allé vers 8h 8h30 je les ai trouvés et les leaders et les tchegro ils se disputaient puisque m'étaille discussion bon comme la discussion était très heureusement je me suis retourné je suis parti de ces moments quand ils ont ouvert les portes je suis réveillé et je suis rentré mais j'aimerais le mot ah mais c'était un monde d'un il y avait beaucoup de personnes puisque me ya les polices mais à l'endard il ya les polices mais à l'endard alors vous venez mais moi donc je n'ai pas vu la police je n'ai pas vu des gendarmes ça ça m'a effrayé leur main de toute la façon pas y arriver les écoles où nous motivé mais mais qu'il yote donc de toutes les façons comme il y avait le monde quand même ça ça m'a motivé alors mais est-ce qu'on est dans un moment quand le militaire nous sommes restés jusqu'au moment où les militaires sont venus à l'arrivée quand ils ont venu ils ont commencé à tirer ta vie vraiment pas nicolas à en ce moment il y a eu la panique qu'elle était là et donc j'ai voulu sortir j'ai regardé j'ai passé par beaucoup de portes pour voir la sortie je n'ai pas eu alors oui à l'arrivée colique à mes donnes je connais le dossier au mur alors il y avait il ya un militaire qui me suivait je savais pas il ya un militaire qui le suivait mais il ne savait pas directement dès que j'ai tourné comme ça il avait le fusil comme ça il m'a adressé le croche comme ça alors bien je suis tombé la continue quand il est toujours tapou il a continué toujours à frapper il était avec un de ses amis lui a continué à suivre j'avais un peu d'argent et mon téléphone ils ont pris ils ont continué toujours à me bosser bon je me suis immobilisé là où j'étais je me suis tranquillisé totalement aussi vigote ils ont poursuivi une autre personne venu donc je suis là c'est là je suis là c'est là bas mais il se trouvait que j'essayais très bien tout le monde on est dans la télé à 14h 15h je suis resté jusqu'à 14h 15h oui d'arrivée à tirer j'ai essayé de sortir non ça c'était difficile la bédon il ya un moment camion militaire je suis resté un moment il ya deux camions militaires qui sont venus ils sont venus pour ramasser les morts quand ils ont oublié la porte nous ont ouvert la porte j'ai foncé je suis sorti j'ai trouvé il ramassé d'autres auprès du stade là vous continuez voit l'été la norme il ya il dit j'ai continué d'autres m'ont aidé là bas je suis parti à la mosquée je suis parti à la mosquée j'allais j'ai nettoyé le sang sur moi ils m'ont dit de rester ici d'abord là d'abord je suis resté là bas jusque dans les environs de 18 heures ils m'ont aidé je suis parti à la maison alors mon frère à ma vie il a commencé à pleurer il m'a pris il m'a envoyé à la dispenseur du raton il m'a envoyé dans la salle d'opération il m'a envoyé dans la salle d'opération c'est là bas où j'ai aussi le traitement après ça je suis resté un moment et jusqu'à jusqu'à ce moment là ça me faisait mal même là où je suis ça me fait mal c'est ce que je connais merci monsieur le président honorable à ses soeurs de ce paris avez-vous pu écouter le contenu de la conversation de monsieur tièguro et les leaders politiques en est non je n'ai pas écouté ça quand on devenait il y avait des bruits avec beaucoup de monde qui a ouvert le grand portail du stade ça n'a pas été ouvert devant moi ça n'a pas été ouvert à votre présence vous portez plainte pour coups et blessures volontaires n'est ce pas oui vous maintenez que c'est un militaire qui vous administrerait un coup de croce bien sûr il y a un coup d'appui on fait car dîner oui vous confirmez également que c'est ce même militaire qui vous a dépouillé de tout ce que vous possédez dire qu'un militaire de l'onico diarico marmon d'accord oui oui ça peut être lui ça peut être lui bon je ne voyais plus devant moi maintenant je vais pas vous rétablir pour longtemps mais avant de terminer à par les militaires est ce que vous avez identifié d'autres corps ou même des civils qui commettaient des exacts bon sinon sur les cités aïe qu'au bouton est mal aux civils becadé on n'avait l'être les diamants bon il m'a tanné parce que bon je n'ai pas fait attention parce que là où j'avais j'étais j'ai les trois pères dites nous on vous a pris combien elle moudille et le vignette et tout le monde il y avait un peu mais j'ai oublié le montant dans plus de l'argent il avait le téléphone pour les taux taux tu t'as du fond en caliné oui oui et quoi en plus ça seulement merci c'est maintenant le parti à terre merci monsieur le président dans son pv d'audition il déclare après avoir accédé à l'intérieur du stade je me suis rendu compte que suite à la dispersion des policiers et gendarmes par la foule aucun d'eux n'y était cela m'a donné à réfléchir qu'est ce qu'il a voulu dire oui oui pourquoi qu'est ce qu'il avait donné à réfléchir bon pour une manifestation s'il n'y en a pas s'il n'y a pas la police il n'y a pas la gendarmerie c'est effrayant parce que c'est et ce sont eux qui encadrent d'ac ensuite il déclare je suis reparti à l'esplanade j'étais toujours là quand les militaires arrivés à pied et tous armés ont encerclé tous les accès du stade sont mis à tirer bauti d'un nom arba ou car d'où la harida c'est pour le harida ton fond de souris bengarno bbb c'est pas de fou et d'aujourd'hui d'aujourd'hui c'est un petit stade ou car oui oui on peut conclure est ce qu'on peut conclure que les tirs ne l'ont pas trouvé dans l'enceinte du stade pour le moment où c'était de voir il est un homme pour les jeunes d'être harry à l'anderton j'étais dedans mais vous êtes sorti à l'esplanade on va aller à yaltic à perroton oui de l'esplanade vous êtes reparti encore dans l'enceinte du stade ou bien vous avez créé à yaltic à perroton à nattituent d'air ton caniné ouais je suis entré à bord encore merci monsieur le président